Salut à tous ! Avec les fêtes de Noël, j'ai eu la chance d'avoir quelques livres sous mon sapin et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de ces livres qui étaient sous le sapin. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur mes cadeaux de Noël, sur les livres que j'ai pu recevoir, et bien dites-les moi en commentaire. Je suis consciente que les fêtes de fin d'année sont passées, que parler de Noël mi-janvier, c'est très étrange, mais je ne pouvais pas attendre de vous parler de ce livre. Mes copines sur Bookstagram m'ont dit « Mais vas-y, Laura, il est incroyable, il est génial, il faut que tu le lises ! » Et j'ai craqué. Ça a achevé de me convaincre, il me tentait déjà, mais avec mes copines qui m'ont dit « Laura, franchement, fonce ! » Voilà, ça a fait effet boule de neige. Comment vous dire que c'était la lecture dont j'avais besoin pour commencer 2022 ? Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous montre ce livre, c'est « Jack et la grande aventure du cochon de Noël ». C'est écrit par J.K. Rowling, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, et c'est traduit par Jean-François Ménard. Alors, avant de commencer vraiment cette vidéo, je précise, parce que je trouve que c'est important, que je ne soutiens absolument pas le comportement et les propos de J.K. Rowling. Jack est très attaché à son doudou, une peluche cochon, qui s'appelle Elsie. Ils ont tout vécu ensemble, les bons moments comme les mauvais, mais à la veille de Noël, une catastrophe arrive, le cochon est perdu. Mais le petit garçon, notre petit Jack, n'imagine pas que la veille de Noël, il y a quelque chose qui se passe, un événement assez incroyable. Lors de cette nuit, Jack va découvrir que ses jouets peuvent prendre vie, et donc qu'ils peuvent éventuellement l'aider à retrouver Elsie. Ni une ni deux, l'enfant part avec C.N., qui est le cochon de Noël, qui est le cochon qui est censé remplacer Elsie. Mais Jack n'en veut pas, c'est pas son doudou, il n'en veut pas. Ils partent ensemble dans le monde des choses perdues, et comment vous dire que cette aventure va avoir des hauts et des bas, ça va pas être tout calme. Mais Jack, il s'en fiche, son seul but, son seul et unique but, c'est de ramener Elsie à la maison, de ramener son copain de toujours dans son lit. Si c'était pas un livre pour enfants, cette phrase pourrait être très étrange. Parlons dans un premier temps, comme à notre habitude, de la couverture, et bon, déjà, on dit, hein, ça suffit, les stickers, on le dit continuellement. On sait que J.K. Rowling a écrit Harry Potter, on n'a pas besoin de le mettre partout. Vraiment, arrêtez avec les stickers, c'est très agaçant. C'est vraiment le seul truc que je reproche à cette couverture. Bon Dieu, c'est moche ! Vous comprenez ? C'est moche. L'illustrateur, il a fait un travail de malade, on vient gâcher son travail avec un putain de stickers. Arrêtez ! Désolée, je me suis emportée. En dehors de cette mocheté que je vais cacher avec mon doigt, la couverture est incroyable, elle est magnifique, elle est travaillée, et on sent vraiment les vibes de Noël. Je suis désolée, mais couleur vert, rouge, doré, c'est Noël ! C'est clairement Noël ! Le sapin, les petites boules, les petits items, là, puis les cadeaux, les cadeaux ! On est clairement sur un livre de Noël, voilà ! Vous l'aurez bien compris, au milieu là, on a C.N. et là, on a Jack. Et ce sont nos deux héros qui s'en vont actuellement au pays des choses perdues. Et je trouve ça vraiment sympa parce qu'on a l'impression que c'est nous, le pays des choses perdues, on a l'impression qu'ils vont sortir du livre. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment, cette illustration est très très belle. C'est un livre pour les enfants dès 8 ans. Donc j'estime que c'est une couverture qui est quand même très attirante, qui est très jolie, donc c'est un pari gagné ! Nous allons désormais nous attaquer à la construction de ce roman. Et comment vous dire que c'est assez particulier, parce que les parties correspondent aux différents quartiers du monde des choses perdues. Quartiers que Jack et C.N. vont évidemment explorer, sinon c'est pas drôle. On arrive très bien à imaginer les univers pour la simple et bonne raison que, en fait, on a des illustrations au début de chaque partie. Non, excusez-moi, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Ma préférée, je crois qu'elle est vers la fin, elle est incroyablement belle. Ça me rappelle Venise. Elle est folle, folle, folle. Je suis obligée de parler pour combler. Mais regardez-moi ces illustrations comme elles sont belles. Il y a énormément de détails, il y en a tellement que j'ai dû m'arrêter plusieurs minutes pour bien tout observer. Parce que c'est important de bien observer les images, sachez-le. En plus de ça, les illustrations permettent à l'enfant, eh bien, de s'imaginer plus facilement l'univers. Donc, c'est très intelligent. Il existe également une version audio qui est très jolie, dont j'ai entendu énormément de bien, si jamais vous êtes intéressé plus par le livre audio que le livre physique, ou que tout simplement vous ne pouvez pas faire autrement que le livre audio, vis-à-vis de handicap par exemple. Ou que vous n'avez pas les moyens de vous payer un livre, et dans ce cas-là, effectivement, les livres audio sont un peu moins chers. Les chapitres sont plutôt courts, ce qui est très important pour des lecteurs enfants, dans le sens où ils ont besoin de faire des pauses souvent, parce qu'ils n'ont pas, comment dirais-je, la même concentration qu'un adulte. Ils ont besoin de faire des pauses beaucoup plus régulières qu'un adulte. Je ne vais pas m'étaler sur les talents d'autrice de J.K. Rowling, ça fait bien longtemps qu'elle n'a plus rien à prouver sur ce point-là. On ne peut qu'admirer la fluidité de l'histoire, le détail des paysages, du monde qu'elle crée, le détail des personnages aussi, tous plus attachants les uns que les autres, tous plus originaux les uns que les autres. Et de très belles conclusions, vraiment, là-dessus, c'est top. L'histoire est entraînante et totalement addictive, si bien qu'en fait, on ne s'arrête jamais. Il n'y a aucune baisse de régime, il y a toujours de l'action, c'est vraiment très agréable. C'est une ambiance douce, mélancolique, ça nous réchauffe le cœur, vraiment. C'est un livre qui réchauffe, qui fait du bien, t'as l'impression qu'il te fait un câlin, c'est super sympa. Ça a été vraiment un moment de repos et de détente, de retomber en enfance comme ça. C'était très très agréable. Moi, en tant qu'adulte, je vous le conseille. J'avoue que je suis souvent inquiète quand mes amis me conseillent des livres. Pas que je ne leur fais pas confiance, pas du tout, mais simplement qu'elles ont l'habitude de trop me hyper. Et du coup, mes attentes grandissent, 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 et je me retrouve souvent déçue. Donc, généralement, quand elles me conseillent un livre, je contourne. Je fais, ah, non, je ne vais pas le tenter celui-ci, parce que là, on m'a trop hyper, je vais attendre que ça redescende. Et après, je le tenterai quand j'aurai plus de souvenirs qu'on m'a hyper dessus. En plus, critiquer un livre pour enfant, c'est toujours un peu complexe, parce qu'on est adulte, et qu'on voit ça avec nos yeux de grand. Mais quand t'es enfant, il y a beaucoup de choses que tu trouves géniales, et quand t'es adulte, tu te dis, bah, c'était pas si ouf que ça, en fait. On a perdu notre innocence sur pas mal de sujets, voilà tout. Je dois avouer que pendant un instant, dans cette lecture, je suis retombée en enfance. J'étais dans une bulle, une petite bulle magique, là, et j'étais bien. J'étais enfant. J'étais repartie vraiment dans mon enfance. Je me suis laissée porter au fil des pages, au fil des univers, au fil des différents personnages, et Dieu sait qu'il y a énormément de personnages, je reviendrai là-dessus. Il y a vraiment énormément de personnages, tous plus différents les uns que les autres. Si je devais comparer ce livre à des dessins animés, c'est un mix entre Toy Story, le côté des jouets qui ont leur propre univers, et qui parlent, et qui bougent, vous voyez, et vice versa. Parce qu'il y a un truc avec les émotions, je reviendrai aussi dessus. C'est une aventure qui fait rêver, qui fait sourire, et qui fait pleurer, parce que oui, du août de mes 24 ans, j'ai chialé sur un livre destiné aux enfants de 8 ans. Et j'assume totalement. Il y a vraiment des larmes qui ont coulé. Et j'ai fait des stories Instagram où je me montrais en train de pleurer. Ok, un peu honte, mais c'est pas grave. Le seul petit truc, mais vraiment tout petit, que je reproche à ce livre, c'est un côté qui pourrait être un peu répétitif, dans le sens où... Donc comme j'ai expliqué, il y a plusieurs quartiers. Quartiers qui vont tous être explorés par Jack et NC. C'est N. Je mélange les pinceaux avec LC, c'est une catastrophe. Mais CN et Jack vont faire tous les quartiers pour retrouver LC. Et il y a un schéma qui se répète encore et encore. Et ça aurait pu être vraiment mauvais pour l'histoire. Ça ne s'est pas trop ressenti. Mais le schéma classique de, ils arrivent dans un quartier. Ils sont pourchassés par les sbires du grand méchant. Et ils changent de quartier et rebelotent. Et ils changent de quartier et rebelotent. Heureusement, la diversité des lieux et des personnages et les différentes manières dont ils s'en sortent font que ça va. La répétition ne se fait pas trop sentir. Mais vraiment, c'était à ça de finir sur un livre qui tournait en boucle, finalement. Elle a su faire bien peser la balance de chaque côté pour que ce soit bien réparti. Même si à la base, c'est un livre pour enfants, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de sujets un peu sensibles. Comme le deuil ou le divorce. Voilà, c'est assez sombre comme thème pour les enfants. Après, ça s'accorde parfaitement bien avec l'histoire. Là-dessus, elle a parfaitement bien tourné son truc. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ces thèmes-là, j'ai fait, oh, on est sûr ? En fait, ces thèmes permettent d'avoir une très belle morale à la fin. Donc ils étaient nécessaires, finalement. Mais c'est vrai qu'au premier abord, on peut être surpris que dans un livre pour enfants, ça commence pas de ouf très bien, quoi. Elle y traite également de la force, de l'amour, du pardon, de l'innocence et surtout de l'espoir. L'espoir, il est partout. À chaque fois, on te dit, le tunnel, il est sombre. Mais à chaque fois, il y a un bout. Il y a de la lumière. Tu y vas, t'inquiète pas. Il n'y a pas de soucis. Tu trouves toujours un moyen de t'en tirer, quoi qu'il arrive. C'est une ode à l'espoir, tout simplement. Malgré le fait que je sois adulte, j'ai quand même été surprise par pas mal de retournements de situation. Vraiment, je... Et c'est d'ailleurs ces retournements de situation qui m'ont fait pleurer. Parce que je ne m'y attendais pas et qu'elle a un peu frappé mon cœur. J.K. Rowling, elle s'est un peu défoulée. On a créé un attachement avec les personnages. Il ne faut pas nous faire des petits coups comme ça, ça brise le cœur. Vraiment, elle a fait des trucs. Parce que des fois, ça peut être des larmes de joie. Mais des fois, ça peut être des larmes de tristesse. Il y a eu les deux, là, dans ce livre. En parlant des personnages, c'est l'heure de s'y attaquer. J.K. Rowling n'a pas construit un monde uniquement avec des objets. Non, non, non. Il y a aussi un monde avec des émotions. Ou plutôt des traits de personnalité. Je trouve ça très intéressant parce qu'elle nous montre qu'on peut perdre aussi des choses qui ne sont pas touchables. Quand on perd un téléphone, quand on perd une paire de ciseaux, c'est des objets qu'on peut toucher. Que quelque chose que tu as en toi, je vois par exemple, il y avait ambition, il me semble. Il y avait les souvenirs, il y avait des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on peut perdre les souvenirs, on peut perdre l'ambition. C'est des choses qu'on oublie qu'on peut perdre. Mais qui ont du coup leur place dans ce monde des choses perdues. Je ne peux pas vous donner mon avis sur tous les personnages pour la simple et bonne raison qu'il y en a presque une cinquantaine, je crois. Donc ça serait très long. Et je ne me souviens pas de tout le monde parce qu'ils ne sont pas tous marquants. Mon personnage préféré reste un lapin en peluche bleue. Que j'ai trouvé absolument adorable. Il était trop chou, il avait un grand coeur, il voulait tout le temps aider. Vraiment ce lapin, c'était une petite pépite. Après j'ai beaucoup aimé CN aussi. Donc le cochon de Noël, le fameux cochon qui emmène Jack chercher LC. Et on peut croire qu'il est un peu bourbon, qu'il a un mauvais caractère. Bon des fois il est un peu dur avec Jack, mais vraiment il a un coeur énorme en fait. C'est des personnages qui sont très attachants parce qu'on sent que derrière leur carapace il y a quelque chose. Quelque chose de plus profond. Jack est bien évidemment la représentation de l'enfant classique dans les ouvrages pour enfants. C'est à dire un petit garçon qui n'a peur de rien, qui a un grand coeur, qui se bat pour ce qu'il aime. Vraiment un classique. C'est le petit garçon de base des romans pour enfants. Il y a aussi la fée du sapin, qu'au début je ne trouvais pas incroyable, je ne vais pas vous mentir. Mais à la fin je me suis vraiment attachée à elle. Je ne sais pas à quel moment mon cerveau a été retourné, mais je me suis vraiment attachée à elle. Et elle nous montre que la beauté extérieure n'est pas masse importante. La beauté intérieure par contre, oui. C'était un voyage merveilleux dans l'enfance. C'était un moment de pur plaisir, vraiment. Je suis retombée dans un milieu qui était très doux, très tendre, très délicat, magique. Emprunt à une mélancolie, mais je ne vous dis pas. Je voulais retourner en enfance, je voulais redevenir un enfant, je voulais être à la place de Jack. C'est un récit qui est touchant, qui est délicat, vraiment c'était un très très bon livre. Je sais bien que J.K. Rowling, je suis d'accord avec vous, mais c'était un bon livre. Il se lit avec une rapidité folle, j'ai été choquée. Vraiment, quand je suis arrivée à la fin, je lui ai dit, mais déjà ? J'ai déjà fini ce livre, et j'espère qu'il y aura d'autres aventures de Jack. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Bon, suite à cette lecture, je retournerai bien évidemment à mes livres Young Adulte préférés. Là, en ce moment, je suis en train de lire Dear Evan Hansen, qui est juste incroyable, que j'adore, et qui va être un coup de cœur, je le sens au plus profond de moi. Et j'ai commencé Concrète Rose de Angie Thomas, qui est tout aussi incroyable, j'ai la chance en ce moment de tomber que sur des lectures que j'adore. Donc croisons les doigts pour que ça continue. Mais vraiment, c'est hyper top. Et d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, Concrète Rose est en lecture commune sur mon Instagram. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !